Bonjour à vous les gens, bonjour les cinéphiles, les sérivores, les Star Warsophiles, les Star Warsophobes aussi qui vont être avec nous. Bienvenue dans cette vidéo, on va essayer de débriefer, critiquer, donner notre avis, analyser tout ce que vous voulez. Le premier épisode de la saison 2 de The Mandalorian, la nouvelle série Star Wars dispo sur Disney+. Et comme la dernière fois, quand je faisais les vidéos sur cette série, on m'a bien fait comprendre, en effet, que je partais dans mes délires de western italien et de cinéma japonais, ça tombe bien, je ne vais pas m'arrêter, mais que je manquais peut-être un petit peu d'énergie sur le lore, sur l'univers étendu de Star Wars, et bien cette fois-ci, on a un invité d'honneur, ladies and gentlemen, je l'ai viré du truc au lieu de l'inviter, ladies and gentlemen, Damien de la chaîne Star Wars Galaxy. Salut à tous et merci à toi de m'avoir invité. Je t'en prie. Alors, encore une fois, la connexion n'est pas forcément parfaite, mais vous verrez que si on dépasse, si on ne se laisse pas voir par le côté obscur, le côté lumineux, on arrive à en tirer du bon. Ça marche, c'est une offre, la connexion. Ouais, bon, on fait avec ce qu'on a. Alors, avant d'aller plus loin, puisque c'est la première fois que tu es là, qu'est-ce que tu avais pensé de la première saison de The Mandalorian ? Très, très mitigée, en fait. J'ai reparti de ceux qui n'ont pas trop aimé la première saison, pour pas mal de raisons, en fait. Pour moi, je trouve que c'est une saison avec un personnage qui est changeant d'un épisode à l'autre, avec beaucoup d'épisodes qui ne servent un peu à rien, avec des gros problèmes de réalisation, et avec des décors assez vides. J'ai un souvenir avec un épisode qui se voulait un peu enjouer de Predator, et dans la prison spatiale, où c'est un ratage total, en fait. Cet épisode-là, pour moi, identiquement, était vraiment nul. Le personnage s'est déplacé vraiment bizarrement. Et finalement, ce que j'ai retenu de toute la saison, c'est des petits moments comiques du deuxième épisode, par exemple, avec les Jawas, où cet épisode-là, j'ai trouvé carrément extraordinaire. C'est-à-dire que, justement, il n'avait aucune importance dans la saison, et ils ont pu faire vraiment un épisode originel. Et quand ils ont voulu mettre des clins d'œil à fond, à fond, à fond de balle, ben là, je trouve qu'ils se perdaient un peu trop. Ouais, ok, d'accord. Intéressant. Alors, moi, je vais, je pense, résumer mon avis, en tout cas, mon avis actuel par rapport à ce que je me souviens de la série. Moi, j'avais beaucoup insisté à l'époque sur le format de la série, parce que là où les séries actuelles, maintenant, sont beaucoup plus des séries à suivre, avec une histoire, une saison qui est, en fait, on va dire, presque écrite en entier et tout. En fait, cette série revenait un peu aux anciennes séries, un peu comme à l'époque, quand je regardais l'agence touriste et compagnie, c'est-à-dire, on a la petite anecdote, la petite truc. Donc, la connexion, elle est devenue super de tout un coup. Ah, là, t'es nickel. Je ne sais pas ce que t'as fait là. Je ne sais pas. Ah, ben, c'est fantastique. C'est génial. Bref. Donc, je disais que la série, tu vois, c'est finalement, il fallait comprendre le concept, d'une certaine manière, le format, c'était que c'était des petits épisodes, avec leurs petits épisodes de la semaine, et qu'il y avait un fil rouge qui reliait un petit peu tout ça, et qu'il ne fallait pas s'attendre à... Enfin, il ne fallait pas s'attendre. On pouvait peut-être s'y attendre, mais en tant que tel, au début, la série m'avait perturbé, dans le sens où ce n'est pas ce que j'attendais. Et au final, une fois que tu comprenais un peu les idées qu'il y a avec la série, elle était tout à fait regardable et tout à fait sympathique. Ça ressemblait un peu à Docteur Woo dans l'esprit, où chaque épisode avait son histoire, mais moi, je trouve que dans certains épisodes, ça fonctionnait bien, dans d'autres, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais bon, après, c'est la saison 1. Je pense que comme c'est Filoni, il ne faut pas oublier que c'est Filoni, avec Jon Favreau, qui ont créé l'univers de The Mandalorian, Filoni, c'est un peu sa marque de fabrique. C'est-à-dire qu'il a toujours une première saison où il teste des choses, il essaie d'appréhender l'univers, un peu comme l'excellente Clone Wars. La première saison était un peu enfantine, où il développait quelques personnages, mais il n'allait pas au bout des choses. Et à partir de la deuxième saison, c'était devenu sérieux, avec des très bonnes histoires, avec des arcs narratifs sur 3-4 épisodes, qui étaient vraiment super. Et c'est là où j'ai vraiment l'espoir sur la suite de The Mandalorian, c'est qu'on a vraiment un fan de Star Wars derrière. Favreau, il n'est pas fan de Star Wars. Favreau, c'est un gars de Disney. Mais Filoni, lui, il a été choisi par George Lucas, et il a sa place dedans. On ne peut pas dire que c'est Disney. Filoni, c'est Star Wars avant tout. Intéressant. D'accord. Alors, du coup, premier épisode de la deuxième saison. Il durait déjà combien de temps, les épisodes, dans la première saison ? Il me semble qu'ils étaient courts, non ? Ça variait, en fait. Il me semble que c'était dans les vingtaine de minutes, non ? Oui, entre 30 et 40 minutes, à peu près. D'accord. C'était à peu près ça. C'était assez variable. On pouvait avoir un épisode de 33 minutes, comme on pouvait avoir un épisode de, je crois, 44-45 minutes. Ça, c'est l'avantage de la SVOD, c'est que tu ne dois pas placer les pubs entre deux et tout ça, donc tu peux varier. C'est ça. Et donc, cet épisode, il dure 51 minutes. À savoir qu'il y a quand même une minute cinquante d'intro, que je rappelle la saison précédente. Et alors, ton avis sur cet épisode, bien, pas bien, bof ? Moi, j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était un épisode d'introduction qui était intéressant. Je ne m'attendais vraiment à rien. J'avais vraiment peur d'avoir le même ressenti que le premier épisode de la saison 1, où je suis sorti en me disant, non, ce n'est pas possible, ils nous ont fait ça. Et là, non, en fait, ils ont pris leur temps. Je trouve qu'il y a pas mal de points négatifs encore dedans, mais il y a quand même pas mal de points, surtout positifs. Ça m'a fait un peu du bien de le voir. Ça m'a un peu rassuré pour la saison 2, même si je redoute l'épisode un peu waouh pour avoir l'épisode A, en fait. Ça, ce n'est pas impossible, c'est que ce soit un début de saison qui est là pour t'attraper. Donc, on met beaucoup au début. Puis après, l'épisode d'après, il n'est plus tranquille. C'est vraiment l'épisode pour te rechoper. D'ailleurs, scénaristiquement, si tu regardes l'épisode, il commence par une scène pour nous remontrer la force du personnage, comme quoi il est balèze. Et en plus, en nous montrant ses différents gadgets. On nous refait une espèce de portrait robot rapide du personnage avec ses espèces de bombes qui tombent sur les autres. Ensuite, on nous montre qu'il a une lame, on nous montre son flingue. Donc, on commence par nous refaire un portrait robot du personnage avant d'attaquer réellement l'histoire de cet épisode, d'une certaine manière. Mais à l'inverse de la saison 1, c'est que j'ai l'impression qu'il maîtrise mieux les décors et mieux la technologie. Alors, j'ai vraiment remarqué dans cet épisode-là, et notamment au niveau de l'intro, le personnage n'est pas exagéré. Il va utiliser ses gadgets, mais sans en faire trop, au niveau de la gestuelle du premier épisode, c'était complètement hallucinant. Dans le bar, au tout début, on se dit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il danse ? Il attrape le gars avec le grappin ? Ça ne servait à rien, quoi. Là, il est efficace comme un Mandalorian. Il est aussi assez acide où il promet quelque chose, mais au final, je ne sais pas si on a le droit de spoiler l'épisode dans le live. On va dire que oui. Parce qu'on va être obligé à un moment donné. Oui, parce que oui. Mais quand il l'achève dans l'introduction, je trouve ça vraiment chouette. Même graphiquement, en termes de lumière, en termes de créatures, même de... C'est un peu Star Wars, en fait. Ils mettent en avant les détails de Star Wars, sans en utiliser les petits clins d'œil fans du premier épisode de la saison 1. Je compare vraiment le premier épisode de la saison 1 avec le premier épisode de Je suis ici, parce que c'est les mêmes formats. Et c'est censé être une accroche similaire, en fait. Et j'ai trouvé qu'il arrivait à mieux bouger dans son armure lors de ce fighter, parce que dans la première saison, je sens que l'armure pour ce fighter, ce n'était pas trop seul. C'est un peu rigide, oui. Oui, c'est vrai. Et ils se servent de l'armure aussi, pour les coups de poing sur le casque et tout. Donc, ils utilisent ça stratégiquement. Après, j'ai l'impression qu'ils se protègent un peu trop facilement avec l'armure, où ils se sentent invincibles, alors que c'est juste un gilet pare-balles. C'est comme son compère, à un moment donné, c'est un peu plus loin dans l'épisode, il récupère l'armure mandalorienne, et là, sans pousser des ailes, il arrive dans le bar. Il est un réacteur dans le dos. Il est increvable, quoi. Je veux dire, alors qu'il a juste un gilet pare-balles, il se prend une balle, il a le temps de regarder, il se passe deux, trois secondes, et après, il remet des coups de blaster. On ne comprend pas trop la logique, non. C'est juste une armure mandalorienne. Si le mec ne bouge pas un minimum, il va se faire buter, quoi. Surtout qu'on voit clairement les trous dans l'armure, quoi. Je veux dire, on voit qu'elle va pas super bas et tout. Je veux dire, c'est vraiment un plaston, en fait. C'est ça, donc... Ça, je suis assez d'accord, mais il y a aussi le côté un peu glorification de l'armure, toi. C'est une armure mandalorienne, toi. C'est balèze, toi. Et ça, c'est bien fait, par contre, dans l'épisode. Je m'attendais à un retour... Pour le coup, là, on parle de l'armure de Boba Fett, qui, Boba Fett, n'est pas un pur mandalorien. C'est aussi une pièce rapportée de son père. Django Fett n'était pas un vrai mandalorien. C'est un enfant adopté. Boba Fett est un clone. Et il y a toute une légende autour de Boba Fett. Et je trouve que le fait d'avoir ramené l'armure comme ça, sans avoir montré le personnage, je trouvais ça très intéressant. Je trouve qu'ils ont mis en avant ce qu'est Boba Fett, c'est-à-dire son armure avant la personne qu'il y a en dessous. D'ailleurs, petite question, dans l'univers étendu légende, il me semble que Boba Fett survit au sarlac. Il s'échappe du sarlac. Après, je ne sais pas ce qu'il devient. Alors ça, c'est très intéressant. J'adore l'histoire de Boba Fett après. En fait, elle va très, très loin dans l'univers légende. C'est hallucinant. Il va entraîner l'une des filles de Han Solo, parce qu'elle est Jedi, pour affronter son propre frère. C'est hallucinant. Il devient chef des Mandaloriens. Je vous conseille l'histoire de Boba Fett. Est-ce que tu as des livres ou des comics à recommander pour l'histoire de Boba Fett ? Ah, ouais. Tu veux que je t'en montre quelques-uns ? Si tu as des titres, oui, si tu les as à portée de main, ça te prend de la tête, sinon on va se tomber. Pour Boba Fett, c'est assez particulier. Oui, j'en ai derrière. En fait, il y a la trilogie des Chasseurs de Primes qui est assez sympatoche. Après, c'est beaucoup plus loin dans l'univers légende. Je ne sais pas si ta communauté connaît un peu l'univers Star Wars. Après l'épisode 6, il y a la Nouvelle République, il y a le Nouvel Ordre Jedi. Et après le Nouvel Ordre Jedi, il y a encore une série de dix bouquins ou un peu plus, je ne sais plus, où là, Boba Fett intervient. Dans la fin de l'univers légende, il a vraiment une grosse importance. Mais pour ça, il faut se bouffer 50 bouquins avant. La série des dix livres, alors je ne connais pas le nom, ce n'est pas celle où il y a une race extraterrestre qui vient de l'extérieur de la galaxie ? Ça, c'est encore après. Ça, c'est les Yu Sang Wong. C'est les Yu Sang Wong, en fait. En fait, dans l'univers légende, c'est des livres qui sont références. Vecteur Prime, c'est l'arrivée des Yu Sang Wong où ils vont un peu se propager dans la galaxie de l'univers Star Wars et ils vont terraformer chaque planète jusqu'à Coruscant. Ils vont aller sur Coruscant, ils vont terraformer Coruscant. Et là, il va se passer pas mal de choses et ils vont réussir à faire face aux Yu Sang Wong, notamment avec J. Lagbar, c'est le calamar dans l'épisode 6, qui va développer une stratégie avec Luke Skywalker et pas mal de compères. Et ils vont réussir à les mettre en fuite. Et après ça, Yaden et Yacen Solo, ils vont un peu se séparer. Ils sont des Jedi. C'est un peu compliqué. Dans l'univers légende, en fait, Leia et Han Solo ont des enfants et ils vont devenir des Jedi très puissants dont l'un va basculer du côté obscur, va devenir un seigneur Sith très, très puissant. Et l'une des sœurs va être entraînée par Boba Fett pour détruire son frère qui est devenu très puissant. Enfin, c'est une histoire très complexe dans l'univers légende. Je m'embarque un peu, mais en fait, on pourrait parler pendant des heures et des heures. Chaque bouquin fait 400, 500 pages. C'est vachement cool. Et du coup, dans l'univers officiel actuel, dans l'univers canon actuel, ils n'ont rien dit pour le moment. Il n'y a pas de... Je ne sais pas s'il y a quelques bouquins... Sur Boba Fett, il y a des comics qui sont très sympas. Je dois les... Je me permets. Ils sont juste derrière. Je reviens. C'est comme tu vois. C'est comme non. On peut l'insulter, il n'est pas là. On va voir ce qui va nous sortir d'intéressant, parce que comme vous voyez, il connaît bien le sujet. Donc, j'ai bien fait de l'inviter. Me voilà de retour. Allô ? Oui, vas-y. On est toutoui. On a envie de tout écouter. Très bien. On est à fond. On est suspendu à tes lèvres, tellement on a envie de savoir de choses. Oui. Alors, excuse-moi. Je conseille fortement la nouvelle série. C'est du légende, mais en comics, elles apprennent pas mal de petits détails sur Boba Fett. C'est une série de trois. C'est des intégrales. Donc, ça regroupe pas mal de comics dedans. Et c'est une série de trois que je conseille fortement pour ceux qui veulent en découvrir plus sur Boba Fett. D'accord. Ça, ils sont vraiment sympas. Ça coûte 25-30 euros le comics. Mais avec ça, vous avez déjà une bonne palette sur Boba Fett. D'accord. Pour tous ceux qui veulent pas se prendre la tête avec 50 bouquins, il faut en savoir plus. Ok. Et du coup, puisqu'on est sur l'armure de Boba Fett, dans la saison 1, il y avait la fin d'un épisode où on voyait des jambes de quelqu'un et tout le monde a dit « Ah, c'est Boba Fett, c'est Boba Fett, c'est Boba Fett. » Est-ce que du coup, ça n'était pas Boba Fett, mais c'était le Marshall, tu penses ? Je sais pas trop, là. Très sincèrement, je sais pas. C'est pas un moment qui m'a vraiment marqué. Enfin, je suis pas trop adepte dans les... de nous donner des petits détails qui servent à rien. Et en fait, ce petit détail-là qui paraît important est banalisé la saison suivante, en fait. Et ça, c'est très typique du format des séries. C'est en partie pour ça que j'aime vraiment pas les séries. Donc, je m'attarde pas vraiment sur ça parce que finalement, dans la saison 2, ça aura pas trop d'importance. Donc, que ça soit le Marshall ou Boba Fett, on s'en fout, en fait. Moi, j'allais dire, de toute façon, la réponse en l'aura un jour ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça. D'accord. Intéressant, intéressant. Du coup, je te pose pas la question déjà pour le personnage à la fin de cet épisode, du coup. Bah alors, ouais, si on peut le dire, ouais, c'est Boba Fett. Tu penses que le personnage à la fin, c'est Boba Fett ? Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr. C'est certain. C'est certain. En fait, l'acteur, c'est celui qui jouait le clone de Django Fett dans l'épisode 2. Donc, c'est forcément Boba Fett. Ok, d'accord. Donc, c'était le Boba Fett. Voilà. Et le Boba Fett. Voilà. Et en plus, c'est tellement lié. On voit l'armure de Boba Fett tout l'épisode. Il y a juste une chose que je comprends pas, c'est s'il rôde autour de sa propre armure, pourquoi il n'a pas été la récupérer ? Mais beaucoup de gens voulaient que Boba Fett survive. Parce qu'il a quand même été digéré dans le sarlac. Il a vécu une histoire dégueulasse dans l'univers légende. Les gens voulaient qu'ils vivent ça aussi dans l'univers officiel. Ouais, tout à fait. Il a l'air d'avoir subi, d'ailleurs, dedans. Il a une coupe du cheveu. Ouais. Et aussi une bonne griffe sur le visage. Après, l'acteur aussi a dit qu'il revenait. Donc, c'est pour ça que c'est pas très surprenant non plus. Donc, c'est Boba Fett, c'est sûr, c'est officiel. Il n'y a pas trop de débat. J'irais à 95%, quoi. Ouais, donc ouais, il n'y a pas trop de débat là-dessus. On va dire que c'est lui pour le moment. À moins que ça soit un clone. Après, la plupart des clones de l'épisode 2, normalement, sont morts parce que les clones ne sont pas résistants dans le temps. Dire qu'ils décèdent beaucoup plus rapidement que les personnes standards. Mais, qui sait ? Tu sais, depuis qu'on nous a fait un clone de l'Empereur dans l'épisode 9... Oui, il y en avait un dans l'univers officiel. Dans l'univers légendaire. Oui, je sais, je sais. Mais tu sais, j'ai l'autorisation de tacler le 9, c'est l'occasion. Tu y vas, toi. Je peux le défendre, donc je l'aime bien, le 9. On fera un débat une autre fois sur ce sujet. Avec grand plaisir. Après, je ne force pas les gens à aimer le 9. Comme je ne force pas les gens à aimer la prélogie ou absolument les épisodes originaux. D'accord, ok. Bon, on va rester sur cet épisode déjà parce qu'on va s'enballer. On va parler de la prélogie. Décis, j'ai envie, on n'a pas fini. Là, on peut faire une nuit complète. Mais ce qui est bien, c'est ça. C'est pour ça que je voulais guer quelqu'un. On a parlé de Boba Fett. Boum, il nous lâche l'intégrale. C'est ça que je voulais. C'est exactement. Je suis désolé, mais Boba Fett, c'est vrai que c'est bien ça. Pas désolé, pas désolé. Pas désolé, très bien. C'est bizarre parce qu'en fait, Boba Fett, la première fois qu'il apparaît, c'est dans le Holiday Special. Ouais. Et en plus, il est cool dedans. Il apparaît en dessin animé. Il est extrêmement cool. Tout le reste du film, c'est un gros nanar. Mais ça a été le petit clin d'œil, vraiment. Et après, il a fait une... Il a joué un rôle important dans l'épisode 5 et après, un rôle dérisoire dans l'épisode 6. Et juste avec ces deux petits rôles-là dans la trilogie originale, c'est devenu un personnage glorifié. Alors qu'en fait, il n'a aucune raison d'aller glorifier à ce point-là. Ouais, mais je pense que c'est son côté badass dans l'Empire Contre-Attaque. Ce côté menace, réelle menace, tu vois. Ouais, mais en même temps, il se fait mal descendre dans l'épisode 6. D'ailleurs, il y a une référence à ça dans l'épisode. Oui, c'est vrai. Un peu grave, d'ailleurs. Il y a pas mal de références dedans. Oui, j'en ai eu. Si jamais, je te précise, j'étais très fan des films quand j'étais gamin. Oui, c'est bien. L'univers étendu, j'ai lu un livre, j'ai arrêté parce que je n'ai pas aimé, tu vois, mais les films, c'est lequel ? En plus, c'est la mauvaise réputation. Traquenard sur Corélia. Non, il est excellent. Ah, on m'a dit que... C'est la trilogie Corélia. Ouais, il paraît que ce n'est pas la même trilogie. Ouais, on m'a dit que ce n'était pas terrible. Du coup, j'ai lu que le premier. Non, en plus, c'est pas mal. Traquenard sur Corélia, il est pas mal. Enfin bon, on en parlera une autre fois, il n'y a pas de soucis. On va parler de beaucoup de choses, je le sens. Avec plaisir. Moi, je ne cache pas que j'ai pris pas mal de notes. Moi, il y a une chose que j'ai plutôt bien appréciée dans cet épisode-là. On a un touriste, on a un mec de Picardie qui est là. Ah, c'est un copain. Bah oui. Allô, vous êtes là ? Oui, j'ai reçu un lien, j'ai cliqué dessus. Voilà, t'as compris. Alors, je t'ai imprécisé, monsieur de Picardie. Picard, c'est dans Star Trek. Aussi. On l'a vu en Comic Con avec Jesse. On l'a vu au Comic Con, c'est ça. C'est au groupe Balne-Légeant ici. Je vous écoute, je vous laisse parler. T'as vu l'épisode ou pas ? Oui, moi je l'ai vu. Ah, d'accord. Grâce à Damien, justement. C'est mon voisin. En plus, il m'a envoyé un message pour me narguer en mode « Ah, j'ai déjà vu et toi ? » J'ai dit « Moi, je travaille, connerre. » Bon, revenons. On va essayer de revenir à l'épisode quand même parce que pour ne pas perdre tout le monde. Donc, en fait, on est encore au tout début parce qu'après, il y a le retour sur Tatooine. Est-ce que tu n'as pas trouvé le retour sur Tatooine un peu en mode « Eh, ça y est, on est le retour sur Tatooine. » Si. C'est le gros point noir de l'épisode. C'est-à-dire que enfin, la saison 1, on a l'impression qu'il y avait beaucoup d'allers-retours un peu inutiles et là, ça faisait, bon, encore Tatooine. C'est une énième fois Tatooine. On y revient tout le temps. On a l'impression que c'est obligé que toutes les histoires Star Wars débutent à partir de Tatooine. C'est le centre de l'univers, Tatooine. Voilà, c'est ça. Si ce n'est pas Tatooine, ça va être Jakku et dans la prochaine trilogie, on va nous trouver encore une planète désertique. Bon. C'est le problème de l'épisode. Ils ne peuvent pas faire preuve d'un petit peu d'originalité. Après, ils ne peuvent pas mettre beaucoup de clins d'œil sur une autre planète. C'est pour ça que pour faire du fanservice, il faut absolument revenir sur Tatooine et mettre plein d'éléments. par exemple, quand elle lui donne la carte, première chose qu'elle fait, alors là, si c'est la carte, là, tu as Moses Lee, tu vois. Tu dis, ben oui, forcément, tu ne peux pas dire là, c'est le canyon du truc, là, c'est le machin chose et c'est là que tu dois aller. Non, là, il y a Moses Lee, là, il y a machin, c'est là que tu veux aller. C'est ça. Ça passe, mais tu vois que ça y est quand même. Tu fais, bon, OK. Oui, oui. Par exemple, encore un clin d'œil comme ça un peu facile à chaque fois que les Hommes des Sables, ils gueulent, on entend le même son que dans l'épisode 4, tu vois, quand ils attaquent Luke. Ils ont repris le même son à chaque fois. Après, au niveau du son, je trouve que les... Enfin, je ne trouve pas ça totalement dégoûtant, l'épisode. Je trouve qu'il a fait beaucoup d'efforts, notamment sur les musiques. Ça, je l'ai noté en gros, c'est pour ça que... Parce que je trouve que les musiques étaient très redondantes dans la première saison, avec toujours le thème du Mandalorian qui revenait régulièrement. Et là, rien qu'au début, ils ont mis le thème du Mandalorian avec une petite mélodie derrière d'une planète à l'autre. En voyage, ils ont mis une musique un peu plus épique et je trouve que... Comment dire ? L'épisode est un peu plus... Un peu plus sympa à regarder, enfin, à écouter. Je suis tout à fait d'accord. Les musiques m'ont aussi marqué quand j'ai vu l'épisode. J'ai trouvé que c'était très bien plus de variétés et qu'elles étaient très bien choisies. Une bonne ambiance. Honnêtement. T'as le droit d'intervenir, Jesse, des fois. J'écoute passionnément. D'accord. Non, non, mais c'est pour dire, parce que tu l'as jeté. Non, non, t'en fais pas. J'argumenterai quand tu auras besoin. Attends, je vais parler comme toi. Tu fais... Donc, ok, d'accord. Donc, il arrive sur Tatooine, là, il prend le... Je sais pas comment on les appelle, les motos, les motos jet, là. Et il part tout seul dans la plaine, fier et solitaire, son cheval et son partenaire. Parfois, elle rencontre des Indiens, mais la rue Everlor et son seul dessin. Bref, et les Hommes des Sables sont traités comme des Indiens dans le film. D'ailleurs, là, c'est général. L'histoire du film, c'est clairement les cow-boys et les Indiens, quoi, qui doivent travailler ensemble. Il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il est considéré comme des monstres et ce sont des monstres. C'est-à-dire, dans l'épisode 2, ils vont tuer la mère d'Anakin. Ils sont quand même sans pitié. Ça reste des sauvages. On est plus proche de l'animal que de l'être humain normalement dans Star Wars. Et pendant un moment, les personnages secondaires et la population le montrent bien. Ils l'oublient aussi très vite derrière, mais au début, ils le montrent bien. Je trouvais ça sympa. Je me permets, je l'avais déjà expliqué, on m'a expliqué ça à l'école. Pour faire genre, j'ai appris des trucs à l'école de temps en temps des fois quand même. En fait, la différence entre un monstre et une créature, c'est qu'un monstre est forcément négatif, tandis qu'une créature peut être positive et négative. Comme tu dis, en effet, si on regarde la prélogie et la trilogie, à chaque fois qu'on les montre, c'est comme des salauds. Mais on voit quand même qu'ils ont une société, donc ils ne peuvent pas être dans l'absolu totalement méchants. Oui, tu as raison. Ce n'est pas monstre, non créature, oui. Après, je me permets d'intervenir justement parce que c'est ce que j'ai apprécié, c'est d'avoir donné un côté humain en fait. Vas-y, tu disais, pardon, le côté humain. Je disais justement que c'était un point que j'avais bien aimé dans l'épisode, c'est qu'il traite avec une idée de civilisation, d'humain, une véritable culture propre aux hommes du désert au lieu de juste les mecs qui dépouillent et qui tuent. Oui, et ça, c'est aussi un énorme point positif dans l'épisode. C'est lié à un point d'humour, c'est quand ils étudient le cycle digestif de la bestiole. Je trouve qu'il y a un côté recherche, ça reste, comment dire, assez simple, mais c'est tellement évident et c'est tellement intéressant que je trouvais ça vraiment cool de l'avoir mis dans l'épisode avec ce petit trait d'humour. C'est tellement logique que dans leur manière de vivre, ils aient ce genre de réflexe, de comprendre un peu la situation que tu dis oui, oui. Donc, en fait, du coup, on a vraiment une séparation entre la personne civilisée qui ne va pas du tout penser au cycle digestif d'une bestiole sauvage et au mec sauvage qui va justement réfléchir à tout ça. Et c'est un peu ce contraste entre les deux populations qui est intéressante à ce moment-là. Et en plus, il se fait bouffer d'une merveilleuse façon avec le banta sur le côté. Je trouve que le plan était très intéressant. Oui, mais après, j'ai trouvé ça très débile. Pourquoi ? Pourquoi ils n'envoient pas un banta, je ne sais pas, d'une autre manière ? On est dans Star Wars, ils ont quand même des outils. Pourquoi est-ce que c'est un mec qui doit aller comme un con devant la grotte, crier, attendre que le monstre arrive et ensuite partir en courant ? Parce que c'est une créature. À ce moment-là, c'est une personne qui n'est pas dotée d'une énorme technologie. Ce n'est pas un Jawa. Un Jawa, il va te jeter un droïde là-bas. J'aurais imaginé plus de stratégies, par exemple, qui se mettent au-dessus de la grotte pour crier ou un truc comme ça. J'ai trouvé que c'était un peu une manière de faire sortir le monstre et de le faire méchant, on va dire. Un peu facile à ce moment-là. Je me suis dit, quand je l'ai vu aller avec le banta, je me suis dit, il va se faire grailler. Je pensais que les deux allaient se faire avoir. Après, je trouve que ça donne bien une bonne dimension, justement, un peu du côté les chrétiens face aux barbares. Ça fait vraiment le barbare qui est un peu limité. Pour moi, c'est plausible. Je profite aussi parce que Mac Games le dit et Jesse, tu l'as aussi signalé quand tu as dit les hommes du désert. Il y a aussi un petit côté Laurence d'Arabie, si on veut, un personnage du désert parce qu'en plus, dans l'entretenue et tout ça, avec les bandages et tout, ça évoque en effet ce genre de population et qui plus est, et qui plus est, le sarlac, je ne sais pas, on va penser à Denis Villeneuve, tout ça. Évidemment, on pense aussi à Dune d'une certaine manière. D'ailleurs, Dune est une inspiration pour Georges Lucas lors de la création de Star Wars. Oui, bien sûr. Et là, avec justement ce dragon, on reviendra sur l'appellation dragon après, eh bien, ça, comment dire, ça colle, ça colle à l'ambiance parce que Dune, justement, parle des habitants du désert et tout ça. Donc, on retrouve tout ça mais au-delà de ça, j'ai vraiment trouvé que ça faisait vraiment colonie américaine entre justement, enfin colonie américaine, je veux dire, une quête de l'ouest, c'est-à-dire les Blancs et les Indiens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est assez central là-dessus. Et alors, à la base, on en était... Oui, vas-y, vas-y. Non, non, c'était pour rebondir un peu sur le dragon. Il y a aussi un point très intéressant, c'est que c'est le dragon qu'on voit dans l'épisode 4. Et je trouve que c'est un super clin d'œil d'avoir fait un épisode sur l'un des premiers plans de Tatooine dans l'épisode 4. Parce que le dragon de Crète n'est quasiment jamais montré dans l'univers légende ou officiel. Enfin, officiel, pas du tout, mais légende, il n'est que mentionné. Et la première fois qu'on le voit, c'est en squelette dans le désert de l'épisode 4. Et du coup, avoir fait un épisode dessus, moi, je trouve ça vraiment super. Attends, t'as dit un squelette dans l'épisode 4 ? Dans l'épisode 4, en fait, quand... C3PO et R2D2... Je pense qu'il tilte comme moi sur la suite de l'épisode entre 6 et 8, il faut que tu lui donnes la même anecdote que tu m'as donnée ce matin. Je ne sais pas. C'est sur les ossements parce que tu parles de l'épisode 4 sachant que Mandalorian se passe après l'épisode 6. Voilà, c'est exactement ça. Ah oui, alors pardon. Dans l'épisode 4, R2D2 et C3PO vont quitter le tentive et s'écraser à bord de leurs capsules sur Tatooine. Et quand ils vont sortir de leurs capsules et avancer dans le désert, dans le désert, il y a des ossements et des ossements d'un dragon de crête. Et le dragon de crête, c'est la créature qu'ils affrontent dans le Mandalorian. Donc, avoir montré que c'est une créature qui est gigantesque, qui est assez, entre guillemets, dans l'univers officiel, ça serait une créature un peu légendaire. Donc, la montrer, ce n'est pas anodin, c'est une créature qui est rare. Et dans l'univers légende, elle apparaît dans les premiers plans de l'épisode 4 et pourtant, on ne la montre jamais. On n'en fait que mention. Donc, c'est quand même fort de l'avoir mis dans le premier épisode de The Mandalorian. C'est cool. Et y avoir consacré tout un épisode, ce n'est pas si bête que ça parce que ça reste quand même un élément très important, un détail cool de l'épisode 4. Enfin, c'est ce que... c'est un avis, quoi. D'accord, c'est bien, en effet, c'est cool. Alors, je vais revenir à mes vieux amours. L'action, l'action, l'action. J'ai d'autres amours aussi, t'en fais pas, t'en fais pas. Je suis plus amoureux. Alors, je trompe ma femme, mais ça, c'est un autre problème. Donc, je vous disais, il y a le personnage, donc, il arrive dans son village et là, on est clairement, clairement, mais à 200% dans le western italien. Je dis bien western italien. Souvent, quand les gens, ils parlent de Mandalorian, ils disent, ouais, c'est le western. Le western, il y a plusieurs types de westerns. Et là, on est clairement chez Sergio Leone, pour une poignée de dollars. Quand il arrive dans le bled, après, ça a été repris dans le western italien, là où il arrive, tout doucement, il regarde les habitants et les habitants le regardent comme ça en disant, c'est qui ce mec-là. Mon côté autre amour on revient chez Kurosawa et le Yojumbo, voilà. Mais je trouve que là, pour le coup, la référence est clairement plus western que cinéma japonais. Là où dans la première saison, par exemple, on a eu un épisode, c'était la reprise d'essais de Samurai, mais pur jus. Oui, il y a aussi d'essais de mercenaires, je sais. Là, on est clairement plus dans le western italien. Après, il arrive dans le saloon, il arrive, il parle, il y a qui ? Il y a le machin, il y a l'autre qui arrive, il se regarde. Au bout d'un moment, on a même un plan léonien où justement, le Marshall a la main près du gun et puis en face, on a le mandalorien. Je veux dire, là, on est à 4000% dans le western italien, mais 1 milliard de pourcents, c'est dire le taux de pourcentage. Même en termes de lumière, c'est peut-être même un poil caricatural. C'est ça. C'est vrai que moi, j'ai senti… Je suis partisan du même avis. Je trouve que c'est limite caricatural sur lumière. Après, c'est vrai que les codes du western italien, léonien, sont quand même caricaturaux en eux-mêmes parce que c'est devenu un stéréotype et parce que c'est aussi quelque chose de très appuyé stylistiquement parlant. Je veux dire, c'est les mecs qui se regardent pendant une demi-heure avec une trompe mexicaine dans le fond. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, mais c'est pour ça que c'est un petit peu dommage parce que Star Wars ne doit pas copier un style. Il doit s'inspirer d'une dizaine de styles pour en créer un comme a fait la trilogie originale. Donc là, s'ils se cantonnent à un seul style, on est dans le plagiat un peu à la Tarantino. Ce n'est pas mal, c'est bien, mais on n'innove pas. C'est pareil, c'est encore un avis. Je ne suis pas pour faire du western, pour dire de faire du western, surtout dans un Star Wars. C'est un univers riche, donc on peut faire autre chose. Le fait d'emprunter à Dune, d'emprunter au western dans un épisode, je trouve que ça est un petit peu limité. Ils auraient pu aller un peu plus loin. Et la lumière, pour le coup, ça appuie encore un peu trop avec le coucher de soleil. Je crois qu'il y a un coucher de soleil dedans. Il y en a deux. On est sur Tatooine. Deux, oui. Attention. Mais là où c'est intéressant, c'est que justement, il y a cette scène qui est très western italien et après je trouve qu'on arrive plus voir le western plutôt américain justement avec ses indiens et ses colons. Tu vois ce que je veux dire ? Après, c'est un style. Ça peut en perdre d'autres. On perd pas mal de spectateurs, mais c'est pas mal. C'est plutôt bien maîtrisé. Oui, voilà. C'est maîtrisé. Ce n'est pas original, mais c'est maîtrisé. Je voudrais donc revenir sur le dragon de Krayt. C'est comme ça qu'on doit dire ? Oui, après niveau prononcé. The dragon of Krayt. The Krayt dragon. Oui. Bref. Le fait que ce soit un dragon ou qu'il arrive comme ça dans la ville. Alors là, par contre, je suis peut-être allé chercher un peu loin. J'ai trouvé qu'il y avait un aspect justement héroïque fantasy qui reprenait le dessus. Peut-être justement qu'on le voit, un aspect d'une. Alors d'une, je suis en train de lire le livre actuellement. Au chapitre 4, ils ne sont pas numérotés. C'est cool. Donc, je ne sais pas si d'une, c'est de la science fantasy comme Star Wars. Mais le fait qu'il y ait le coup du dragon par-dessus la ville, je trouve que ça évoque un univers de fantasy. Bon, là, ils ne volent pas au-dessus. Mais ça évoque un univers de fantasy. Et comme Star Wars, c'est de la science fantasy, j'ai trouvé que c'était cool aussi. D'ailleurs, le dragon dans sa grotte et tout ça, je veux dire, bon, là, tout de suite, je pense au Monty Python. C'est peut-être pas la meilleure référence de fantasy. C'est un stéréotype de fantasy le dragon dans sa grotte que le chevalier va aller combattre. Moi, ce qui... Oui, je suis d'accord. Moi, ce qui m'a un peu dérangé, c'est sur le côté réaliste de la chose dans le village. Je ne comprends pas comment un dragon comme ça peut faire des allers-retours au milieu d'une rue sans démolir les bâtiments et sans avoir envie de bouffer la moitié de la population. C'est vraiment la cohérence de l'univers à ce moment-là qui m'a posé des problèmes. Il a peut-être été bien éduqué. Il lui a peut-être dit tu ne manges pas les gens quand ils sont dans leur maison. Il a pris un rapport à l'échelle. Il faut faire la différence entre un d'être humain et un venteur sous terre. C'est pas mal. Il est intelligent. Et par contre, il est très discipliné. Il va passer au milieu de la rue. Alors, je me suis demandé si les maisons étaient posées sur le sable à un moment donné et si elles ne bougeaient pas un peu avec le dragon. Il y a des fondations. Si le terrain bouge, il y a des fissures partout normalement. Et là, je reviens encore dans le chat. Il y a Mac Games qui dit un truc très intéressant. Il parle du mythe de Siegfried. Siegfried, c'est la mythologie scandinave. Et justement, il aurait tué un dragon. Après, c'est vrai que j'ai parlé de fantasy dans le sens plus global où on a un peu le stéréotype justement. je trouve que l'image du chevalier devant la grotte du dragon, c'est limite un stéréotype. Je ne sais pas de quoi il date, mais il y a très, très, très longtemps. Donc oui, on est dans ces trucs-là. Mais ils sont toujours à la recherche de savoir qu'ils aiment s'identifier au mythe et ce n'est pas étonnant qu'ils puissent là-dedans. Et c'est même intéressant qu'ils cherchent toujours à s'identifier à certains mythes ou du moins à s'en inspirer. Et l'image de la grotte surdimensionnée en plus de la grotte de Sarlacc qui mélange clin d'œuf et mythologie, je trouve ça super sympa. Et ce sont des plans franchement qui marquent dedans. Si on ferme les yeux et on essaie de chercher immédiatement trois images de l'épisode, la grotte elle arrive tout de suite. Je trouve que c'est des super belles images qui je suis sûr qu'on pourra les revoir dans des bouquins d'artwork quand ils sortiront sur l'épisode 2. ça peut être très intéressant de voir comment ils ont imaginé justement cette entrée-là, ces portes. Et comment vous avez perçu vous le combat contre ce monstre ? Vous avez trouvé ça cool ? Vous avez trouvé ça quelconque illogique ? Vous avez trouvé ça comment ? Moi j'ai regardé le temps sur la vidéo et je me suis dit en combien de temps ils vont le bousiller ? Non mais c'est toujours une question de dosage. Je me suis dit 10 minutes j'ai regardé au tout début de la stratégie je me suis dit bon au début ça va être intéressant mais en fait non parce qu'ils vont poser des pièges et ils vont l'attirer et ils vont l'exploser. En fait ça part d'une bonne intention ça paraît intelligent et ça ne l'est pas au final. En fait je n'ai pas trop bien compris la stratégie parce que la créature sort il lui envoie des harpons je ne sais pas trop pourquoi parce qu'il ne sert à rien les harpons. Ensuite il y a un truc que j'ai trouvé très con c'est quand la créature est forte et elle tire les hommes des sables pourquoi il s'accroche à la corde et il ne la lâche pas pour lui dire j'ai tiqué aussi et puis il reste accroché et puis elle continue à les tirer et puis il se reste là tu fais mais lâche la corde c'est bon le harpon il ne sert plus à rien et puis toi tu vas juste te faire bouffer il y a trois gars pour tirer une corde avec un verre qui fait des centaines de mètres quand tu vois que ça part prends ton flingue et tire lui dessus c'est ça on est dans Star Wars il est censé y avoir quand même des engins des speeders et tout là ils n'en utilisent clairement pas et puis j'ai aussi trouvé que tu sais il faut attendre il faut attendre bon c'est pour créer un suspense mais en fait on peut imaginer qu'ils n'ont pas réussi à mettre les bombes assez près de la grotte parce que sinon ils allaient se faire bouffer blablabla mais en fait ils ont mis plein de trucs plus proches de la grotte que les explosifs donc là aussi bon tu me diras là on est en train de jouer on est en train de faire les chiants là ouais en fait moi je suis d'accord avec ton entrée d'analyse c'est pas logique et quand c'est pas logique ça te sort de l'épisode et c'est en fait c'est ce qui se passe un peu dans quasiment tous les épisodes de la saison 1 par moments on a tellement envie de faire autrement que l'épisode il en devient imparfait c'est vrai ils peuvent mettre le banta à l'entrée de la grotte devant la porte mais ils vont mettre les explosifs sans mettre plus loin après j'ai j'ai toujours un peu l'esprit tordu c'est pour ça que j'ai bien aimé aussi l'épisode 9 c'est que j'essaye de refaire le puzzle dans ma tête pour me dire mais oui ça reste quand même logique et je me dis la bestiole sort elle est sous terre ils veulent l'attirer donc la faire sortir de terre et là elle rampe je me dis c'est pour ça qu'ils ont mis les explosifs un peu plus loin pour moi c'était la seule explication ouais et puis après bon évidemment c'est un combat il faut que les choses ne se passent pas totalement comme prévu mais je dois avouer que j'ai trouvé le combat super impressionnant visuellement c'est une série télé je rappelle des fois j'ai l'impression qu'on oublie ce que c'est une série télé j'ai trouvé visuellement impressionnantissime et même le combat en lui-même il y a du rebondissement il se passe plusieurs trucs peut-être devant une série télé il y a des films qui ne font pas aussi bien en termes de combat en termes d'épic un combat épique à la fin d'un film ils ne font pas forcément aussi bien je reviens toujours sur une saison que je n'ai pas trop aimée de Game of Thrones la dernière les batailles n'étaient pas forcément impressionnantes elles étaient assez incohérentes et je trouve que le premier épisode de The Mandalorian de saison 2 est mieux équilibré qu'un épisode de fin de saison de fin de série de Game of Thrones d'un point de vue spectacle je parle et réalisation je trouve que ça faisait vraiment film là où dans une série Star Trek on en parlait tout à l'heure avec Jesse et un autre copain Star Trek par exemple on va avoir des discussions c'est toujours une référence parce que ça me marque ça va être des plans contre plans et ça pendant des dizaines de minutes et The Mandalorian saison 1 arrive un peu à nous sortir de cette situation là avec une réalisation beaucoup plus cinématographique et c'est intéressant parce qu'une série qui arrive à proposer une réalisation un petit peu différente je trouve ça original vous parlez de Star Trek champ contre champ mais de quelle série Star Trek si tu me parles de l'original ou de Next Generation je te dis c'est pas les mêmes moyens non je te parlais de Discovery mais attention on sait que Star Trek s'est arrêté avec Voyager et Deep Space Nine j'adore la série originale de Star Trek et en termes de réalisation je la trouve beaucoup plus sympatoche à regarder que la dernière un peu catastrophique en fait j'étais dans un comment dire dans un transport en commun et je regardais quelqu'un en train de regarder la série Star Trek donc moi j'avais pas le son j'avais que l'image donc forcément tout ce qui était dialogue ça m'intéressait pas je regardais juste la réalisation et pendant 10 minutes je regarde les plans contre plans et je me dis putain quand est-ce qu'il varie en fait en termes de rythme en termes de et à ce moment là que ça m'a marqué c'est pour ça qu'à chaque fois que je regarde une série maintenant je me dis c'est comme le premier épisode de la saison de Game of Thrones la dernière les gens sont waouh c'est super c'est génial ok les gars vous regardez juste un épisode où pendant 10-15 minutes les gens sont devant une cheminée où on fait des plans serrés sur leur tête avec des dialogues qui volent à ce niveau là c'est de la série c'est une réalisation c'est une réalisation de série et Mandalorian c'est un peu plus cinématographique alors ça c'est bon là on va partir dans un autre débat mais c'est vrai que c'est un truc que t'as un peu de peine à expliquer des fois à des fans de séries télé c'est que la scène peut être géniale dans une série télé parce qu'il y a de la tension parce que les dialogues parce que si tu vois qui crée réellement quelque chose mais en fait le dialogue en lui-même ça coûte pas super cher sinon on ferait pas des vidéos sur Youtube parce que c'est pas cher de parler et oui ça peut être génial mais c'est pas forcément parce que la tension de la scène en elle-même est géniale que la mise en scène en elle-même est forcément géniale et ça c'est des discussions parfois quand tu parles avec des fans de séries c'est un peu compliqué parce qu'ils veulent pas comprendre ça moi je suis j'aime vraiment pas les séries en général j'adore les films je suis cinéphil mais les séries j'ai un peu de mal notamment il y a le côté un peu marketing aussi dans une série un film c'est un art c'est-à-dire c'est un produit artistique complet c'est-à-dire que vous avez un contrat vous allez voir un film et il doit répondre au contrat de A à Z c'est-à-dire que vous avez une histoire du début à la fin et une série vous avez des produits c'est-à-dire qu'on vous balance si vous avez 24 épisodes vous avez 24 produits et on doit vous attirer jusqu'au 24ème produit et Mandalorian la saison 1 ça me donnait un peu cette impression-là mais on s'en éloignait légèrement avec des épisodes avec des histoires un peu stand-alone c'est pour ça qu'elle frustrait un peu les fans de séries au tout début et c'est pour ça qu'il y avait ce côté un peu qu'est-ce que je suis en train de regarder et cet épisode-là c'est une histoire elle est simple mais c'est une histoire d'ailleurs c'est une parenthèse dans l'histoire parce qu'il est censé chercher un Mandalorian et là il se retrouve dans ce bled il voit l'armure bon bien sûr il y a une excuse qu'il ne quitte pas sa trame principale pour ça mais tu vois d'une certaine manière on pourrait considérer si on parle de jeux vidéo on parlerait de Ketanex tu as souvenir ? c'est ça c'est le dragon de machin mais c'est encore là où The Mandalorian ils sont bons l'histoire avec les Jawas le scénario l'histoire tient sur une page mais comme elle est bien traitée cette petite histoire-là l'épisode est passionnant parce que c'est rigolo il y a des rembondissements c'est épique pourtant le scénario il est débile mais si on regarde les épisodes beaucoup plus scénarisés qui sont censés nous amener dans l'histoire avec l'enfant on se retrouve avec des longs dialogues dans des salles assez closes où au final ouais c'est parce qu'il ne faut pas trop avancer parce qu'une fois que tu avances trop voilà c'est ça ouais tout à fait après bon ça reste ça reste une série c'est à dire qu'on a quand même à la fin le plan qui nous dit bon les gens on vous a montré une histoire maintenant venez voir l'épisode 2 c'est ce qui me dérange un peu toujours dans The Mandalorian mais bon c'est le format je veux dire comment ? c'est le format je veux dire d'une certaine manière on sait que c'est le contrat qu'on passe avec l'épisode et avec la série en elle-même avec la saison 1 et ainsi de suite et c'est intéressant d'avoir des épisodes de 55 minutes alors je sais pas comment ça va se passer pour la saison 2 mais ce qui était aussi très intéressant avec la saison 1 c'est pour ça aussi qu'elle est frustrante c'est qu'on avait vraiment des réalisateurs par épisode qui avaient pour mission de donner un peu d'eux-mêmes dans les épisodes bon avoir engagé Bryce Dallas Howard pour faire un épisode je trouvais pas je pense pas que ça soit une bonne idée mais parce que je pense qu'il y a des réalisateurs qui sont plus expérimentés pour aller travailler sur Star Wars mais là Favreau a donné une vision de son premier épisode de la saison 2 peut-être que Philoni va donner une autre vision différente dans l'épisode 2 je sais pas on verra ce que va donner la suite là pour le moment semble-t-il que la série est partie pour faire un peu comme dans la première saison c'est-à-dire on fait évoluer gentiment l'histoire mais avec justement des stand-alone et des quêtes annexes on va dire pour le moment ça a l'air de repartir sur ces bases-là après personnellement c'est une série vraiment à prendre en mode cool c'est-à-dire ah tiens j'ai regardé mon petit épisode et en regardant cet épisode j'ai à nouveau repensé quand j'étais gamin mais gamin et que j'avais lu comme quoi Georges Lucas voulait faire une série live action qu'on appelait pas ça live action à l'époque parce qu'on ne parlait pas anglais et que j'ai vu ça j'ai fait wow trop cool et puis qu'il a fallu que j'ai 30 et quelques années pour pouvoir voir enfin une série Star Wars en live action et j'y repense il y a il y a un morceau pilote de cette série qu'il avait commencé à faire ouais ouais mais on l'avait pas vu oui mais je veux dire on l'avait pas vu c'est que je me dis là on a la série parce que je me souviens quand il avait annoncé ça j'ai attendu j'ai attendu j'ai attendu ensuite on a eu des dessins animés après il y a aussi le côté Star Wars nous fait beaucoup voyager nous découvrir beaucoup de planètes en peu en peu de temps et et George Lucas il l'avait compris ça il s'est dit pour financer un épisode ça serait comme financer un film à chaque fois c'est pour ça qu'il s'est pas lancé dedans et c'est pour ça que des séries comme The Clone Wars sont arrivées parce qu'on pouvait montrer beaucoup d'univers en peu de temps avec peu de moyens et c'est pour ça qu'ils ont mis Filoni aussi dedans parce que lui il connaissait vraiment sur le bout des doigts presque tout l'univers légende à l'époque il peut dire quel droïde dans quel film alors que Favreau il est incapable de donner une référence exacte de l'épisode 5 ouais et là c'est le problème avec The Mandalorian c'est qu'ils vont pas ils vont être limités d'un point de vue budget et ça s'est vu dans la saison 1 et pourtant je rappelle que c'est une série qui est filmée d'une manière originale c'est à dire c'est pas des fonds verts les décors c'est des énormes écrans qui sont autour d'eux en fait où le décor est projeté pour le coup dans la saison 1 on le voyait beaucoup je trouve que ça se voit beaucoup sauf que ça m'a très très choqué c'est ce que je te disais tout à l'heure en aparté en privé mais je trouvais que la CGE en général que ce soit même avec cette nouvelle technologie je me suis dit mais merde ça me pique les yeux dès qu'il y a un plan avec je trouvais que les plans en réel étaient beaucoup plus intéressants et dès qu'il passait on le voyait dès qu'il passait sur la méthode avec l'écran putain c'est dégueulasse à mon avis 80% de l'épisode c'est sur l'écran oui bien sûr mais de toute façon ça se voit après c'est sûr c'est une technologie intéressante ça permet de faire des plans intéressants qu'on voit pas forcément dans d'autres séries mais là je sais pas ça m'a choqué sur certains rien que le plan de la grotte quand on voit le grand serpent en hauteur tu dis après c'est une série c'est une série on est d'accord on peut pas demander la qualité d'un film mais je sais pas j'ai trouvé ça plus choquant que dans la première saison là où ça m'a vraiment choqué dans cet épisode-là d'ailleurs je l'ai noté tout de suite c'est quand à chaque fois qu'il y a des motojets je trouve que c'est c'est juste horrible quoi les effets spéciaux il y a un plan c'est un travelling où ils suivent la motojet dans la ville au ralenti c'est ou les plans fixes sur les enfin les plans sur les motojets en pleine course je trouve ça pas du tout naturel à moi il y a un truc qui m'a marqué sur la motojet pendant cet épisode si tu vois c'est un plan c'est un plan je crois qui commence à côté de la motojet je crois que tu la vois comme ça puis ensuite ça passe derrière ou un truc comme ça mais tu la vois pas en entier puis ensuite tu vois puis elle avance mon coude c'est le bout un truc du genre en tout cas à la fin tu vois qu'elle part comme ça et tu vois la motojet au début tu te dis ça va et quand on arrive vers la fin tu sens qu'il y a un truc qui va pas et tu dis voilà c'est là où elle est posée par terre où il y a un machin qui la tient tu vois que c'est là tu vois qu'il y a un truc qui fait gzz tu vois c'est pas naturel à ce moment là c'est là c'est là qu'il y a l'astuce tu le sens ouais mais mais je trouve que c'est pas maîtrisé là ils l'utilisent trop ils l'ont utilisé ils l'ont utilisé dans la saison 1 et là ils la réutilisent je trouve que ça ça va trop vite avec les motojets ils auraient dû au moins atteindre une saison avant de réutiliser ce moyen de locomotion le truc c'est que ça fait cow-boy ça fait cheval ah oui bah oui après ouais il y a Bantam Autojet c'est pas faux ça c'est pas faux non ça c'est une autre série ça c'est une autre série s'il vous plaît ne confondez pas s'il vous plaît je sais qu'on a parlé de fantasy qu'on était proche du roi Arthur mais on va se calmer s'il vous plaît après après je pense qu'ils ont ils ont compris que leur technologie était intéressante mais elle n'était pas complète c'est pour ça qu'ils ont ils ont fait pas mal de plans qui démarraient du sol en montrant vraiment le côté naturel le côté agressif du sable je ne sais pas pour reprendre un acquis dans l'épisode 2 mais je trouvais ça intéressant de partir sur un détail et élargir les plans je trouve que ça nous immerge un peu plus dans la planète et ça nous donne l'impression d'y être alors que dans la saison 1 clairement le premier épisode quand il est dans la neige on n'y croit pas pas une seule seule ah non du tout les gens disaient que c'était magnifique moi je trouvais que ça faisait très très fake ouais pareil je trouvais ça mais encore une fois à l'époque quand j'ai vu cette série enfin la saison 1 je ne vais pas trop revenir dessus mais je trouvais que ça faisait très fake et en fait ça nous donnait un aspect vieille série télé justement quand on a le petit épisode stand alone avec ses défais spéciaux d'époque allez on va sortir des vieilles séries Babylon 5 je ne sais pas vous voyez le genre de vieux trucs je trouvais que ça faisait vieille série télé et ça lui donnait un goût de vieille série de série télé vraiment donc voilà pour la petite histoire on a Timothy Olyphant qui fait le Marshall oh oui il se part qu'est-ce qu'il y a ? qui a dit le ? rien rien j'ai dit mon avis ce matin on a parté je laisse mon collègue prendre la parole moi je vais juste dire un détail c'est marrant qu'il fasse entre guillemets un cow-boy parce qu'il s'est fait connaître dans la série Deadwood qui était une série western alors moi il me fait penser alors peut-être que je me gour je ne sais pas si je l'ai là la BD il me fait penser aux anciens artworks de George Lucas sur sa première histoire tu sais à qui il m'a fait penser moi ? à qui ? le mec qui va totalement sortir je trouve qu'avec la coupe de cheveux qu'il avait et tout il me faisait penser à Pierce Brosnan sur certains plans oui oui carrément ah bon ça va je ne suis pas le seul à l'avoir remarqué je me suis dit purée on dirait Pierce Brosnan non mais c'est vrai en plus j'aurais dû mieux me préparer ah ça va je me rends compte ça fait presque une heure qu'on parle tu vois la préparation alors tu disais Jesse que tu avais dit quelque chose dans la partie tu partagnes ? oui c'est juste que je trouve qu'il en fait des caisses comme acteur énormément j'ai trouvé insupportable à quel moment ? bah tout le temps en fait je trouve qu'il surjoue ses mimiques si tu veux pour moi le gros point négatif de l'épisode c'est cet acteur là j'y ai pas cru du tout en fait on est vraiment pas du tout après bon pour sa défense je l'ai vu en VF avec mon fils donc peut-être que ça joue mais Damien m'a confirmé qu'au niveau VO c'était quasiment pareil non alors pour la VO moi c'est le Mandalorian j'ai toujours du mal ah non c'est Hedro Pascal j'ai du mal ça allez mais moi c'est vraiment le Marshall ah non quand je l'ai vu arriver au début je suis bon ça va dès qu'il enlève son casque après et qu'il commence à parler et qu'il commence à réagir qu'il commence à jouer tu vois qu'il est dans un surjeu pour paraître cool et tu dis j'ai vraiment du mal c'est mon avis après c'est peut-être moi je l'ai plutôt bien aimé je trouve que il dénotait un peu par rapport au reste du casting qui se prenait un peu trop au sérieux justement sur les deux premières saisons on avait il fallait toujours un ton grave un ton avec que des personnages qui faisaient la gueule ou l'autre je trouvais avoir un peu un action man un peu un peu simplifié je trouvais que ça nous remettait un peu du côté enfant dedans mais même son histoire de fuite quand il y a l'organisme de la mine qui s'installe qui prend le pouvoir derrière l'Empire comment quand on regarde la scène je trouve d'ailleurs qu'il y a un des seuls passages qui est très mal réalisé on n'y croit pas du tout sa fuite il court comme un excusez-moi l'expression mais comme un teubé c'est vrai je veux dire j'y crois pas une seconde son coup de ouais je suis sauvé juste avant juste avant qu'il se fasse récupérer par les Jawa un jeu d'acteur est catastrophique c'est vrai et si tu veux moi jusque et après peut-être que ça ça m'a impacté tout le reste mais tout le long je me dis mais putain mais non j'y crois pas du tout à ce personnage là c'est pas possible après oui c'est vrai qu'il y a ce moment là qui est pas extraordinaire moi j'ai trouvé que tu sais son aspect poseur un peu comme ça je fais des têtes ça cote justement à cette ambiance qu'on a eu d'ailleurs vous avez trouvé que c'était trop ce côté western un peu appuyé tout ça un peu stéréotypé c'était dans cette idée là et personnellement je préfère ce genre de personnage que celui comment il s'appelait déjà celle qui a été interprétée par Gina Carano la chasseuse de primes oui voilà j'ai trouvé qu'elle par exemple elle faisait la badass mais un peu en mode je suis une badass mais je suis gentil lui encore il avait un côté cool je trouvais qu'il se dégageait à vie personnelle je suis d'accord moi je préfère largement lui à cette actrice après qu'est-ce que j'avais noté je sais plus moi j'ai une question l'espèce de perle ou d'œuf qui récupère à la fin les hommes des sables c'est quoi ça très sincèrement j'en sais rien je me suis demandé si c'était pas du métal pour faire les armures justement non franchement je me suis dit c'est bizarre on dirait que comme c'est très rare tout ça je me suis dit tiens est-ce que ça serait pas du métal qui sert aux armures de Mandalorian comme c'est exactement la même teinte si c'était un truc pour les armures de Mandalorian je crois qu'au Mando il aurait essayé de faire quelque chose après il est parti avec un morceau de viande je sais pas ce qu'il fait avec son morceau de viande mais après je pense que c'est un peu comme avec les Jawas qui récupèrent l'œuf ils ont besoin de montrer un peu les habitudes des populations pour l'occasion c'était les Hommes des Sables ils ont voulu aller approfondir un peu les tribus Hommes des Sables et leur culture je pense que c'était juste un petit point de détail mais je pense pas qu'il faille vraiment s'attarder là-dessus parce que visuellement c'était sympa parce que ils ont été dans le vert ça leur permet de soulever une sorte de trophée un peu comme une victoire c'est peut-être un point de conclusion pour l'épisode d'un point de vue visuel et graphique alors oui oui non mais c'est juste que sur le coup je me suis dit c'est pas dérangeant ça peut être un détail je me suis demandé ce que ça pouvait être et en fait moi comme un con le premier réflexe que j'ai eu si je me suis dit en fait le vert était peut-être enceinte d'une certaine manière elle a ses œufs elle ne les a pas encore pondus et ils l'ont récupéré peut-être pour en élever un nouveau ça j'y pensais ça peut être cool les mecs n'ont pas appris leurs leçons un bébé dragon de crête il y en a un qui fait une blague il dit c'est un easter egg pas mal en plus on va dire qu'on est vraiment une soirée geek finie à la piste en plus ça m'a fait penser à l'épisode de Star Trek comment il s'appelle le démon dans l'ombre vous savez où il y a le monstre de lave c'est dans la première saison ouais mais de quelle série l'original la vraie Tos ouais tu sais comment il s'appelle le démon dans l'obscurité ou un truc comme ça en fait ils sont en train de creuser dans des mines et puis ils sont allés trop loin et puis du coup il y a un monstre qui est sorti qui tue les mineurs et puis en fait ah oui 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 l'entreprise dans la VF d'époque ils arrivent là-bas et puis ils découvrent qu'en fait le monstre c'est une mer et puis en fait les espèces de trucs qu'ils retirent de la pierre c'était les œufs de ce monstre là et c'est pour ça qu'elle tue les mineurs et en fait ça m'a fait poncer un œuf comme ça et j'y ai poncé je conseille franchement à tout le monde la série Star Trek originale la réalisation est bon elle est originale mais les épisodes sont super bien écrits et franchement enfin je l'adore Jesse regarde là il y a des moments mais ça c'est un autre problème tu sais que j'ai du mal avec la SF en général ouais mais là rien que le jeu d'acteur les franchement tu t'aperçois qu'avec vraiment rien rien de rien de rien ils arrivent à te faire des épisodes complets et super intéressant un jour peut-être je repars un peu sur l'épisode je voulais vous parler d'un point positif parce qu'il y en a quand même quelques-uns c'est que même si c'est fait assez maladroitement ils arrivent enfin à nous situer un peu la saison dans le temps en nous parlant un peu de l'étoile noire qui a explosé en nous parlant un peu des conséquences enfin on arrive un peu à nous placer la série quelque part dans l'univers c'est encore flou mais on essaye au moins un tout petit peu c'était à peu près ça c'est à dire peu après la chute de l'Empire on était dans ces eaux-là déjà c'est ce que j'avais cru ressentir en tout cas je n'ai plus les explications à quel moment ils le disent mais c'est ce que j'avais ressenti mais là en nous parlant un peu de la chute de la deuxième étoile noire j'avais l'impression qu'ils essayaient encore de nous la situer un petit peu plus après bon c'est encore fait assez maladroitement parce que c'est dans un flashback un peu la scène du bar devant le match de foot on a l'impression que c'est un riche ça franchement c'est allez les gars on va tous dans un préfabriqué on met une lumière rouge et vous bougez un petit peu je suis encore un peu méchant avec ça mais ça peut expliquer le mauvais jeu de l'acteur justement peut-être que ça a été fait à contre-coup et puis il n'était plus dedans moi j'ai juste trouvé que c'était très gros de mettre la scène telle qu'on la voit dans le film dans le retour du Jedi et de voir les mecs devant en mode ouah comme si c'était un match de foot il y avait un journaliste les rebelles étaient en train de filmer et de retransmettre ça à la télévision c'est con qu'il n'y ait que que l'explosion qui repasse en boucle il y a Mac Games qui dit l'objet que les hommes des sables sortent du ventre du dragon est une perle on peut la récupérer dans le jeu Cotter 2 le dragon crée t'ingurgite des rochers pour digérer dans ses roches en gros voilà c'est une perle il y a des cristaux qui s'accumulent dans son estomac etc donc on a la réponse donc c'est bien une perle donc ils ont récupéré quelque chose de valeur et c'est peut-être en plus de se faire bouffer le truc qu'il voulait c'était vrai c'est intéressant merci pour l'apprécier donc est-ce qu'on a encore des choses à dire sur l'épisode ? non je pense je pense pas plus que ça mais à JC on ne l'a pas demandé s'il a aimé l'épisode ou pas je crois globalement globalement j'ai bien aimé je ne vais pas dire le contraire c'est juste que oui pour l'instant comme tout le monde je pense j'attends une vraie avancée dans l'histoire là on a juste un et regardez l'épisode 2 comme tu disais tout à l'heure mais remis ça non c'est correct objectivement ça reste une série qui fait partie du haut du panier on ne peut pas dire le contraire ça serait être malhonnête d'ailleurs on connait quelqu'un de très malhonnête sur ça mais comment après globalement non c'est quelqu'un qui tu ne verras pas en live qui n'a pas de chaîne youtube c'est un ami mais comment on fait que tu faisais du drama à la cuvénère on allait faire plein de vues mais après non globalement ce que j'ai aimé c'est qu'on a enfin une scène où on a un Mandalorian qui est badass comme j'aime le dire il est enfin badass il a enfin son épique scène comme j'aime dire il sort du du dragon en mode ouais t'as vu je suis trop fort moi j'adore ce genre c'est mon petit plaisir puéril j'adore ce genre de scène donc non j'ai bien kiffé même la scène de baston est très bien chorégraphiée cette fois-ci on sent que l'armure l'armure elle n'est pas elle n'est pas entre guillemets en plastique ça fait beaucoup plus réaliste non il y a du progrès on ne peut pas le dire on ne peut pas nier mais j'en attends plus surtout sur l'histoire sur le fond je veux plus de fond j'ai une question pour vous deux parce qu'on parle tout le temps de l'histoire de The Mandalorian j'aimerais bien savoir pour vous qu'est-ce que l'histoire de The Mandalorian parce que concrètement je rends la parole à un beau parleur c'est baby cart il y a le gamin qui arrive dans le premier épisode de la saison 1 et il ne sait pas quoi en foutre et c'est ça l'histoire en fait et là à la fin de la saison 1 on lui dit bon bah tu vas aller le ramener au sien chez son peuple et c'est tout en fait l'histoire elle est minimaliste simpliste donc c'est justement là on a la répétition entre guillemets c'est des épisodes spandolones on va se clôt légèrement avec une légère et en fait justement ça le rapproche encore du western du coup du samouraï errant et tout ça et même on peut le rapprocher de la saga baby cart si vous connaissez cette saga super film super saga de 6 films lisez le manga il est extraordinaire le manga au passage ils l'ont mis le nom américain donc le wolf and cub kudzure okami pour ceux qui veulent tout savoir et c'est l'histoire en fait stéréotype du samouraï errant sauf que le samouraï errant il a un landau avec son bébé dedans et donc ah oui oui je connais cette histoire oui oui exact maintenant que t'as dit avec le landau oui ça a tilté voilà et normalement dans baby cart le landau il est rempli d'armes et des fois le gamin il appuie sur des trucs pour faire sortir le sard on peut planter des gens mais je suis pas sûr que la morale Disney accepte ça on verra mais moi je vois ça comme ça c'est le badass à l'enfant donc on est dans dans vraiment le lion le loup à l'enfant donc le kudzure okami et finalement certes il y a une histoire globale mais pour moi l'intérêt de la série n'est justement pas son histoire globale mais plutôt les pérégrinations du badass à l'enfant je suis d'accord avec ça moi je suis entièrement d'accord avec ça donc c'est pour ça je reviens un peu sur ce que tu disais Jessie on attend un peu plus de l'histoire bah en fait il n'y a pas grand chose à attendre de l'histoire parce qu'en fait l'histoire c'est ça c'est un fil conducteur qui va juste servir de prétexte aux autres histoires j'ai l'impression qu'on va avoir ça pour la saison 2 et avec quelques épisodes là où je ne suis pas d'accord c'est que si tu veux je trouve que oui bon bien sûr peut-être que l'histoire est écrite de manière assez simpliste dans la forme mais dans le fond elle soulève beaucoup d'interrogations bon peut-être pour des fans avertis peut-être pas pour des nouveaux des nouveaux lecteurs mais pour les fans avertis on dit mais il sort d'où ce gamin on veut savoir d'où il sort finalement et on n'a aucune avancée aucune origine de ça quoi je trouve que c'est ça qu'on attend tous en fait c'est l'avancée est-ce que c'est un clone est-ce que c'est pas un clone est-ce que c'est machin est-ce que c'est tu vois il y a plusieurs il y avait plusieurs sources alors maintenant elle date de pas mal de temps il parlait quand même de faire des films autour de ça donc c'est possible aussi que ça soit un produit encore marketing pour ensuite nous vendre des films autour de bébé Yoda autour de tout ça malheureusement bébé Yoda ils n'ont pas eu un personnage aussi attachant dans Star Wars depuis Jar Jar Bix enfin j'excuse c'est pour la blague j'ai envie de dire depuis R2D2 c'est 3PO quoi c'est ils ont un produit en or et là on a l'impression qu'ils vont l'essorer comme c'est pas permis c'est pas faux oui ça ouais ça on le sent après il va falloir qu'ils donnent des réponses mais clairement là ils n'ont pas envie d'en donner ils n'en donneront pas avant la fin de la saison je vois pas comment on va être en mode voyage et à chaque étape il va y avoir un obstacle à surmonter je pense que c'est ça il y aura des petits éléments qui vont peu à peu venir rajouter des choses au background au fil rouge mais que c'est pas une série à fil rouge comme on a eu beaucoup ces derniers temps où on a vraiment une grosse histoire qui avance qui avance il faut revenir un peu à un côté old school je rappelle que Georges Lucas était très fan de la série Flash Gordon la scène en noir et blanc donc je lui vois un peu ça un peu un côté d'une série là-dedans dans le format oui après il y a déjà des comment dire des personnages qui sont qui sont annoncés dans la série donc on il va y avoir des personnages qui vont arriver qui ont une importance dans l'univers officiel il y a il y a une rebelle je sais plus comment elle s'appelle on parle d'Azoka par exemple Filoni il a créé Azoka Azoka c'est quand même une Jedi rebelle qui est partie de l'ordre Jedi qui on ne sait pas où elle est on ne sait pas ce qu'elle fait elle reviendra la survécule épisode 3 grâce à une coupe elle était censée mourir dans une scène coupée de l'épisode 3 elle mourait même dans une scène coupée de l'épisode 3 Azoka en tout cas elle faisait une apparition peut-être que je dis des conneries peut-être que je suis en train de délirer il me semble c'est bien l'élève d'Anakin Azoka oui il me semble c'était elle en tout cas elle faisait une apparition dans l'épisode 3 il me semble qu'elle mourait dans l'épisode 3 il faut que je renvoie les scènes coupées tu me mets la puce à l'oreille je regarde c'est intéressant on essaie de couper tout ce que je me souviens dans l'épisode 3 c'est quand ils vont dans les réservoirs du grand bâtiment tout au début d'ailleurs dans le jeu vidéo Chakti je ne connais pas Chakti mais c'est possible je pense que tu dois confondre aussi ouais c'est possible pas de soucis pas de soucis c'est pas grave heureusement c'est pour ça que j'ai fait venir des expertos mais il va y avoir il va y avoir des personnages qui vont revenir bon déjà Boba Fett c'est un personnage important mais qui n'a pas d'impact sur l'univers global il y aura des rebelles qui sont peut-être liés même au jeu squadron à certains bouquins alors je pense à dans les derniers qui sont sortis c'est l'escadron alphabet donc je pense qu'il va y avoir quelques ils vont essayer de rattacher quand même les wagons de l'univers plus global avec des gros personnages j'ai pas merde j'ai pas le nom en tête c'est quel personnage qui est annoncé dans la saison 2 je t'avoue j'ai pas suivi j'ai aucune info j'ai pas exprès je reviendrai la prochaine fois alors je reviendrai ça c'est autre chose ça c'est une autre référence de sorti est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur l'épisode non je pense pas alors si vous êtes pas contre je propose de pas prolonger pour prolonger on a fait déjà une heure je pensais pas qu'on allait faire aussi long puis moi j'étais juste là pour faire cucu donc ça me dérange pas c'est juste qu'à la base je me suis dit on va faire une demi-heure par là mais bon on est bien parti dans une discussion très intéressante j'ai trouvé d'ailleurs donc oubliez pas l'abonnement à la chaîne déjà ici pour commencer ensuite oubliez pas l'abonnement à la chaîne ici là c'est écrit là Star Wars Galaxy au passage en ce moment il n'y a plus trop de vidéos est-ce que tu comptes en refaire est-ce que la chaîne est en stand-by qu'est-ce que moi oui je t'enviens je t'enviens je t'enviens pardon je t'enviens dans ce sens là ouais oui en fait la chaîne elle n'est pas elle n'est pas arrêtée mais c'est pas c'est pas une priorité avec justement avec mon mon collègue ci-dessous là on travaille sur un documentaire Star Wars donc la chaîne YouTube passera après de toute façon je ferai peut-être des petits épisodes mais pas rien de très très mais t'inquiète pas je le pousse à reprendre au moins un petit épisode de temps en temps ça va se faire ça va se faire moi je propose un épisode tu sais simple où il y a un fil rouge global mais des stand-alone tu vois qui développent pas grand chose pour pas rentrer trop compliqué je pense que ça pourrait fonctionner comme truc qu'est-ce que t'en penses avec un petit avec un bébé Yoda attends voilà exactement je l'ai j'ai la taille réelle je crois que j'ai c'est là aussi ouais je l'ai aussi d'accord donc les gars ils sont là ouais ils font ça pour nous vendre des trucs et tout ils sont là ah non mais j'achète un moi de toute façon il n'y a pas aucun souci tu as des porgs ouais ouais bien sûr ah d'accord ok bon bah t'as l'intégral j'ai j'ai le Lego et le vrai porg coupable bon bah du coup on s'arrête là comme on a dit je vois que le compteur d'abonnés n'a pas augmenté donc j'espère que tous ceux qui sont avec nous sont désabonnés parce que sinon vous n'aurez pas la prochaine vidéo qui aura lieu la semaine prochaine pour le prochain épisode merci à Damien Star Wars Galaxy merci à Justy Action Badass portez-vous bien faites attention à vous avec les conneries qui se baladent dans les rues donc voilà et puis voilà allez que la force soit avec vous les gens et live long game prospère